Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle d'un sujet qui n'est pas très glamour, je vous l'accorde, on va parler des cheveux gras. La vidéo n'est pas seulement adressée aux personnes ayant des cheveux gras de nature, mais à des personnes aussi qui comme moi n'ont pas les cheveux gras, mais qui après 2 ou 3 jours sans les laver, cherchent un moyen d'espacer les shampoings. Au fil des mois et des années, j'ai pu trouver des petites astuces pour espacer mes shampoings, je vais dire de 2 jours en plus. Donc parfois je passe de 3 jours à 5 jours sans shampoing. Mes cheveux ne sont pas propres du 1er jour, mais du 3ème. 2-3 astuces avant de commencer. La première, on la connait toute, c'est que quand on a les cheveux gras, il ne faut pas se laver les cheveux plus de 2 fois par semaine. C'est l'erreur, on est tenté de les laver, mais plus on les lave et plus le sébum revient, parce qu'on décape le cuir chevelu. Décape c'est un grand mot, mais c'est vraiment pour schématiser. Et donc le sébum revient de plus belle par après, donc il faut vraiment laisser le temps au cuir chevelu de vivre et pas tout de suite enlever le sébum. Bon, 2 fois par semaine, je sais bien que c'est difficile quand on a les cheveux gras, mais il faut tenir bon. Et je pense que mes astuces vont vous aider à tenir bon et à camoufler les cheveux gras. Les 2 astuces suivantes, je trouve qu'on en parle presque jamais, voire jamais. Donc ma deuxième astuce, c'est de laver vos brosses à cheveux. Tout comme vous lavez vos pinceaux, il faut aussi laver ses brosses une fois par semaine. Parce que si vos cheveux sont gras, vous les brossez, vous lavez vos cheveux, vous vous brossez les cheveux avec cette brosse qui a brossé des cheveux gras. Voilà, le phénomène est irréversible. Donc lavez vos brosses et vos ustensiles, vos pinces, vos élastiques, tout en fait. Il faut vraiment tout laver pour repartir sur des ustensiles propres qui ne graisseront pas vos cheveux. Astuce numéro 3, et là encore je ne vous prie pas en parle pas assez, c'est de changer ses thés d'oreiller. Ça paraît bête, dit comme ça, mais souvent on n'y pense pas. Donc si vous avez les cheveux gras et que vous dormez sur votre oreiller propre, l'oreiller va graisser au fil des nuits. Et puis quand vous laverez vos cheveux, voilà. Vos cheveux ne seront pas vraiment nickel le matin. Moi j'ai déjà eu cette expérience, par exemple des fois où je laquais beaucoup mes cheveux, j'allais dormir. Le lendemain, je lavais mes cheveux, j'allais encore dormir. Tout est logique dans cette vidéo. Et au réveil, mes cheveux qui étaient propres le soir, étaient vraiment bizarres au lendemain matin. Avec une fois où je dormis avec de la laque ou des produits coiffants, l'oreiller s'était un peu imprégné de tout ça. Donc voilà, effet pas net du tout sur les cheveux. Maintenant pour en venir à la pratique, comment j'espace mes shampoings ? J'ai deux méthodes, mais que je combine généralement, donc ça n'en fait qu'une, on va dire. Faites comme bon vous semble, essayez-les séparément et vous verrez ce que ça donne ensuite ensemble. J'ai l'impression de m'expliquer d'une façon pas très claire aujourd'hui. Tout se passe au séchage de cheveux. Si vous avez les cheveux à tendance grasse ou simplement des cheveux pas grains mais que vous ne voulez pas les laver trop rapidement, il faut appliquer des produits coiffants sur vos racines. Ça peut être des sprays volume, ça peut être des mousses. Tout produit coiffant qui va volumiser, texturiser vos racines. Ça va vraiment aider les cheveux à ne pas regraisser hyper vite ou du moins ils vont regraisser mais ça se verra moins parce que les cheveux seront texturisés par une matière et ils ne seront pas tout fins et tout flous. Moi quand j'ai mes cheveux que je ne mets rien dedans, deux jours après je les bois déjà un peu raplapla avec des stris. Mais quand je mets des produits coiffants du type spray volume aux racines ou mousse aux racines, après trois jours j'ai encore cet effet volumineux et frais. Ça c'était pour prévoir le graissage on va dire. Maintenant que faire pour justement camoufler quand mes cheveux sont gras et que je n'ai pas envie de les laver entièrement parce que c'est une plaie de laver des longs-cheveux, je peux vous l'assurer. C'est le pire moment de la semaine. Qu'est-ce que je fais ? Je mouille mes mains, je mouille juste mes doigts, je garde juste un petit peu d'eau donc j'expulse le surplus d'eau et je passe mes mains mouillées aux racines comme ça. Donc ce qui fait que ça mouille très vite mes racines et je sèche ensuite aux sèches cheveux. Ça va faire un shampoing express on va dire. Shampoing c'est un grand mot. On va dire que ça rafraîchit les racines et ça donne un effet plus frais, plus nouveau. L'astuce qui pour moi est imbattable quand je veux camoufler les cheveux gras et espacer mes shampoings de deux jours en plus, c'est ça. Alors vous allez me dire shampoing sec, on connait. Mais je trouve que le shampoing sec tout seul n'est pas vraiment efficace. Le shampoing sec va vraiment être utile un jour ou deux après le shampoing. Mais quand on arrive à trois jours après le shampoing, quatre, ça devient difficile avec un shampoing sec, c'est une araignée, c'est rien, eux. Ça devient difficile avec un shampoing sec de vraiment camoufler les cheveux gras parce qu'il est un peu trop faible tout seul. Donc mon astuce, c'est d'y ajouter de la poudre volume. Alors cette poudre volume de chez Tiji, je vous en parle depuis bien un an. L'Oréal en fait aussi une qui est un peu moins efficace, mais qui convient aussi. Et ces deux produits mis ensemble, camoufler les cheveux gras, absorber le sébum, redonner du volume aux cheveux. C'est vraiment mon truc que j'utilise dès que je veux espacer mes shampoings. Je vais vous montrer ça maintenant, je vais le faire avec vous. Avant de commencer, il faut savoir que les poudres volume, ça donne une texture pas super agréable au toucher. Juste au toucher. Donc au toucher, ça cartonne les cheveux. On ne sait plus du tout passer sa main comme ça aux racines, c'est pas possible. Mais visuellement, c'est imbattable. Je vais commencer par le shampoing sec. Je vais en mettre dans mes cheveux comme tout le monde en mettrait. Pour ça, il n'y a pas de secret. Oui, en parlant shampoing sec, j'ai testé celui pour brune, le classique. Et j'ai acheté hier celui-ci. Donc c'est la première fois que j'utilise. Mais celui pour brunette... On a appliqué le shampoing sec et lui, il a matifié les racines. Donc l'effet un peu luisant. Mon dieu, c'est dégoûtant. Maintenant, je vais appliquer cette poudre volume. Je vais l'appliquer par ligne dans mes cheveux. Voilà, je reprends une stri. Et à chaque fois que j'en applique, je le mélange. Je refais une séparation. Regardez la différence de volume. Ça crée vraiment des couches de volume. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, je fais pareil de l'autre côté. Quand j'en ai bien mis toutes les séparations des deux côtés, je vais en appliquer un petit peu juste au-dessus. Et un petit peu derrière. Voilà, et là, c'est juste pour terminer le travail. Et voilà ! Vous voyez directement la différence de volume. Les cheveux sont moins raplatplat. C'est ce qui donne l'impression de cheveux propres, justement, de cheveux frais. Évidemment, vous pouvez jouer sur le volume en en mettant encore plus, si vous aimez bien. Et si vous répétez l'opération le lendemain au matin, ça vous re-nettoie les cheveux, on va dire, pour les garder un jour en plus. Pour ma part, ça fait trois jours que mes cheveux ont été lavés. Et je peux encore les garder comme ça deux jours, en répétant à chaque fois l'opération chaque matin. Et puis, forcément, pour le dernier matin, et l'astuce qu'on connaît toutes, c'est d'attacher nos cheveux. Comme ça, ça se voit encore moins. Et tout passe inaperçu. Donc là, vous avez vraiment tout ce que je fais pour espacer mes shampoings au maximum. Ce sont mes deux produits miracles. Enfin, surtout la poudre volume. C'est elle qui fait tout le travail, je trouve. Parce que le shampoing sec ne fait vraiment que rafraîchir grossièrement les cheveux. Mais je vous conseille vivement d'essayer les deux produits ensemble. Je vous promets que ça va vous changer la vie. Bon, évidemment, je n'ai pas cité toutes les astuces qui peuvent exister pour combattre les cheveux gras. Je vous ai vraiment parlé de ce que, moi, je faisais. Parce que, voilà, je peux vous parler d'un truc que je ne fais pas et que je n'ai pas testé. Donc ça, c'est vraiment mes astuces perso. J'ai vraiment hâte d'avoir vos impressions sur cette méthode. Donc dites-moi ce que vous en commentaire. Testez ça au plus vite. Et laissez-moi savoir. Je suis trop pressée. Et laissez-moi savoir. Et faites-moi savoir. Nous, c'est tout. On se retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On se retrouve aussi sur ma deuxième chaîne, ma chaîne Lifestyle que je tiens avec Enzo. Et évidemment, on se retrouve dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada